Alors je déclenche l'appareil là, pour cette séquence, il y a toutes les photos qui précèdent, là il y en a au moins 500 qui sont à monter avant le moment où là je déclenche, car c'est extraordinaire, c'est vraiment un bienfait, une réalisation parfaite à base de nuages. Avec même une petite moustache, qui est là. Alors ça c'est prodigieux. Et donc je disais que ce qui est formidable, c'est qu'avec cette activité de sentinelle du ciel, d'archiveur de nuages, il y a simplement en photo à appuyer sur le petit téton, sur le bouton de la caméra, et on obtient à chaque fois un bonus. C'est la photo en question, ou alors quand on déclenche une fois, et pas autant de fois que de photos, on reçoit un bonus qui est la photo elle-même, qui est faite de milliards de petits points. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne comme effort. Quand je pense à ce qu'il faut comme patience pour réaliser une image, une petite image photo, dont une image dessinée, une enluminure, une miniature, avec un pinceau, et puis surtout on est obligé de se trouver dans le monde, enfin de faire un effort de vérité tel que, on est ensuite dans le monde de la vérité, qui est en fait un peu le monde des nuages et de l'imagination, mais ça prend énormément de temps de faire une image à la main, au pinceau. Tandis qu'avec la photo, eh bien c'est appuyé sur un interrupteur, et on le sait, c'est un jeu d'enfant, avant même d'aller à l'école, on aime appuyer sur un interrupteur régulièrement, systématiquement, on s'amuse à éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, et rien qu'en appuyant, et déjà, déjà en éteignant et en allumant avec un interrupteur de lumière, on déclenche une ampoule qui s'allume et qui offre, elle aussi, un bonus énorme, colossal en termes de photons, de lumière, à l'intérieur de la chambre dans laquelle on est. Ce qui signifie que la somme des personnes, des ingénieurs qui ont mis au point l'interrupteur et qui ont mis au point l'électricité, leur connaissance, leur détermination à imposer l'électricité à la lumière d'une bougie, plutôt que la lumière d'une bougie, a fait ce miracle et est à l'origine de ce miracle. Et donc, on leur doit, on doit à ces personnes ces images qu'ils nous font réaliser, les ingénieurs aussi opticiens, qui nous font réaliser très très facilement. C'est-à-dire, là, j'ai eu même seulement, simplement une fois appuyé, j'ai déclenché une séquence vidéo dont chacune des images est faite de millions de pixels, de millions de petits points, en ne faisant qu'un seul petit point sur un appareil que j'ai simplement à porter, comme on porte un enfant dans les bras au cours d'une promenade. Rien de plus facile que ça, rien qui exige autre chose que le souci de la contemplation, du plaisir de regarder des choses admirables, licites, même si monstrueuses, même si parfois impressionnantes, voire même inquiétantes, parce qu'elles pourraient l'être. Mais en réalité, c'est jamais inquiétant, et quand c'est inquiétant, il faut se dire que c'est le contraire, puisque nous ne bénéficions pas, pour l'instant, de la possibilité de voir Atlantide en montant le variateur. Là, en ce moment, c'est sans l'usage du variateur. On a vu, là, il n'y a rien sur les murs. On ne voit pas Atlantide, peut-être en filigrane, mais il faut vraiment chercher, parce que j'ai contrasté énormément ici. Donc il doit y avoir un moment où on voit un peu en filigrane, mais rien de plus. Tandis que, très certainement, ces mêmes nuages, si la vision d'Atlantide était allumée, allumée, enfin, si le variateur était enclenché, ça serait encore plus extraordinaire. Mais ça serait vraiment tout à fait extraordinaire, tout à fait... Enfin, encore plus que ça ne l'est. Fantastique. C'est dans le registre du fantastique, du sur-fantastique. Étant donné les proportions, on a là un œil énorme dans le ciel. On voit la taille. Donc on s'aperçoit qu'il y a la possibilité de construire sur Terre des... Même la tour est minuscule par rapport à ces architectures, ces structures de nuages, qui sont des structures éphémères, qui évoluent, qui sont des métamorphoses, des métamorphoses à formose, si j'ose dire, dans un monde joli, souvent pas seulement affreux, à voir pas seulement impressionnant. Donc là, je suis obligé de brancher l'électricité, parce que c'était... Et je vais arrêter le... Je vais arrêter la vidéo, parce que c'est la fin de celle-ci. Et je rappelle qu'il faut absolument monter les images qui précèdent le début de celle-ci. On découvrira à ce moment-là la raison pour laquelle j'ai déclenché au début de la vidéo. Et là, on s'aperçoit que la fin est pas mal non plus. Dans le genre... Un grand nombre de personnages sur scène. Voilà. Et on arrête là. Mais il faut absolument monter les images. Vraiment, je le conseille. Parce que ça vaut vraiment la peine. Tout d'un coup, on aboutit au déclenchement de la vidéo. Mais en réalité, il y a 500 photos avant qui sont prises chronologiquement, qui aboutissent à ce moment-là. Et donc, ça peut être intéressant de voir toute la série selon le principe de montage sur la timeline d'Adobe. avec des fondus enchaînés sur chacune des photos pour restituer l'animation et donc la vidéo. Voilà. On arrête là-dessus sur ce beau portrait qui est avec une moustache un peu blanche et avec une flèche qui va dans le nez. comme si c'était comme si c'était une flèche pour les Bikrartes. Les Bikrartes. Ah ben, dis donc, à chaque fois, les oiseaux passent sur cette flèche. Donc, je vais rester un petit moment. Encore un. Oh là là. Mais c'est une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Oui, oui, c'est la chauve-souris. Tous les soirs, elle surgit à cette heure-ci et elle tourne en rond dans la cour de l'impasse des bœufs. Et donc, pourquoi pas si on doit faire une version sans m'entendre mettre la musique de la chauve-souris. Je crois qu'il y a une musique célèbre qui s'appelle la chauve-souris. Moins que ce soit un ballet. Mais peut-être la musique du ballet qui pourrait aller avec ces petits tours de pipistrelles. Il y a des zones. Tiens, on va essayer de la suivre. Non, c'est dit. Elle rentre dans l'ombre. Donc, on n'arrive plus à la... Ce que je disais l'autre jour, c'est que les chauves-souris ne seraient pas des petits vampires si elles ne s'étaient pas trompées lors d'une réincarnation en être humain. Donc, si elles n'avaient pas involué, donc régressé à cet état de chauve-souris. Un peu vampire. Mais... Mais à force, elles vont... À force de gagner des points, elles obtiennent une réincarnation bien meilleure la fois suivante. Et donc... En fait, c'est en se trompant, simplement, en ne comprenant pas dans quel sens aller le... D'ailleurs, elles ont la tête en bas plutôt que d'être... Elles sont accrochées par les pieds, elles s'accrochent par les pieds, elles ont la tête en bas quand elles dorment. Donc, elles sont dans le monde à l'envers. Mais elles... Elles essayent de bien faire aussi et pas seulement de chasser. Elles sont pas seulement méchantes. À certains moments, elles sont utiles. Et enfin... Elles essayent d'être gentilles. Et donc, en raison de ça, elles gagnent et puis elles obtiennent une réincarnation peut-être en souris la fois suivante. À la vie suivante. Et en attendant, elles ont inspiré un Bouddha, un grand musicien qui a fait qu'on n'a pas envie spécialement de les tuer, de les considérer seulement des parasites. ce qui est... ce qui est... ce qui est pas... ce qui est seulement à certains moments quand elles mangent, par exemple, les grenouilles. Elles sont... elles sont... c'est pas... c'est pas très intelligent de leur part. Mais bon, elles sont contraintes, elles sont obligées, elles sont coincées dans leur espèce. Elles ont pas... elles sont... si elles ont le choix de ne pas être gourmandes. Et si elles sont le moins gourmandes possible, alors elles gagnent des points et... gourmandes au sens négatif du mot. et donc elles ont une chance de revenir du côté de l'être humain. Mais après un grand nombre de réincarnations, elles doivent passer par le pigeon d'abord ou par... ou par le lapin ou par la poule ou le mouton ou la vache avant d'avoir l'honneur de naître en tant que l'un des êtres humains. Voilà. Eh bien, votre pharaon Bouddha vous salue et vous augure une belle fin de soirée ailleurs ou une bonne...